Ne faites ni photo de partie de votre corps, ni vidéo, rien comme ça. Même si c'est dans votre téléphone. Rien, bien sûr, même si c'est dans votre propre téléphone. Mais la torne, elle s'est fait pirater par exemple. Salade Tomat-Oignon, l'émission qui découpe l'actu. Présentée par Camille Abderrahman. Tout le monde ne le sait pas, mais Dita a été victime ce week-end de personnes très bas d'esprit qui ont décidé de balancer une vidéo sur elle, une vidéo privée, une vidéo qui n'avait pas du tout lieu d'être sur les réseaux. Et on ne va pas en parler ce soir parce que de toute façon, c'est un petit peu trop chaud pour elle. C'était prévu qu'elle vienne déjà. Donc elle nous fait l'honneur quand même d'être là malgré ce qui s'est passé ce week-end. Parce que je ne sais pas si vous avez vu sur ses réseaux, etc. Elle ne parle pas, elle ne dit rien du tout. Parce que voilà, ce qui lui est arrivé, c'est très fort. Et puis je pense que les femmes qui sont sur les plateaux, parce que bizarrement dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, ça ne dérange pas les hommes. Il n'y a pas de problème. Mais quand c'est le corps d'une femme, c'est totalement différent. Alors moi, je veux juste tenir un mot pour ces gens qui font ce genre de choses. Il faut savoir que c'est totalement gratuit ce qui s'est passé. Déjà, il n'y a pas vraiment d'embrouille, ni avec la personne avec qui elle a fait cette vidéo, ni avec la personne qui lui casse les couilles depuis la fin de tournage. Moi, j'ai travaillé sur les princes. Donc je sais en interne ce qui s'est passé. Et le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de ne pas faire confiance vraiment à personne. C'est-à-dire que même quand... Alors Dita, c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'elle, elle a été en couple avec quelqu'un. Donc c'est une Albanèse. Elle a été en couple avec un Albanais pendant très longtemps. Très jeune. T'as quel âge ? T'as 20 ans ? 21 ? 20 ans. Donc elle est très très jeune. Elle avait 17 ans. Elle restait avec lui pendant très longtemps. Donc bien sûr, dans un couple, on se sent... On a l'impression d'être en toute intimité et qu'il ne se passera rien du tout. Donc on écoute son copain. On peut faire des vidéos. On peut faire ci, on peut faire ça. Le problème, c'est que l'amour, on ne sait pas combien de temps il va durer. Et le souci, c'est que généralement, l'amour, quand il se termine, ça se transforme en haine. Donc moi, je ne vais pas dire que j'ai l'habitude de ce genre de profil, mais je sais ce dont les gens peuvent être capables de faire quand la haine se mêle et qu'en plus, on ajoute les réseaux sociaux. Faites attention, les jeunes qui vont faire de la télé, même les jeunes qui ne font pas de la télé, parce que les revenge porn, ils ne concernent pas uniquement les filles qui sont connues. Ça concerne tout le monde. Il y a des suicides, c'est très, très grave. Et puis je pense que c'est agréable pour personne, surtout quand on n'a rien fait, quand on n'est pas vraiment en embrouille avec quelqu'un, de se réveiller un matin et de retrouver une vidéo ultra intime, ultra privée sur les réseaux. Donc le conseil que j'ai à vous donner, c'est faites confiance à personne, mais vraiment personne. Ne croyez pas, vous pouvez vivre votre amour, mais n'allez pas jusqu'à laisser des traces. Ce genre de traces-là, en fait, à l'époque, ce n'était pas très grave. Quand il n'y avait pas les réseaux sociaux aujourd'hui, on a juste à appuyer sur un bouton. Et en trois secondes, la vidéo, elle est chargée sur une story. Et voilà. Et puis on peut détruire la vie. Et après, même si Dita, disons qu'elle est jeune, mais qu'elle est forte. Donc il n'y a pas de problème. Il y a des familles derrière, il y a un honneur, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc moi, ce que je ne comprends pas, et vraiment ça m'alerte, je me dis qu'elle n'avait pas forcément de problème avec cette meuf qui s'appelle Asma, et que je connais, parce qu'on a fait exactement le même tournage, qui m'avait l'air d'être quelqu'un d'assez sympathique, et qui je ne comprends pas. Depuis qu'elles ont fait ce tournage ensemble, on a l'impression que la vie d'Asma est dédiée à faire en sorte que les gens, les followers, les gens sur les réseaux, voient Dita comme une pute. Donc je ne sais pas c'est quoi le but, mais... Moi non plus, je ne comprends pas. En fait, elles se sont embrouillées, elles se sont embrouillées entre guillemets par rapport à une petite punchline qu'elle a pu lancer, qu'a pu lancer Dita, qui n'était même pas méchante. Il n'y avait rien de grave. Depuis, cette jeune fille, qui s'appelle Asma, dédie sa vie à essayer de prouver aux gens que Dita est une pute. Donc je pense qu'elle a dû fouiller dans son passé, elle a dû se renseigner parce qu'elle-même est dans le milieu, elle n'a pas réussi à trouver de relation ni monétisée, ni d'un passif sulfureux par rapport à elle. Donc le but, c'est de dire aux gens, voilà, cette fille-là, ce n'est pas une fille bien, c'est quelqu'un de, c'est une, voilà, quand bien même, même une pute, est-ce que c'est une fille, c'est pas une fille bien ? Il y a l'UNICEF en ce moment qui fait une très grosse, même si ça n'a rien à voir, qui fait une très grosse campagne, qui dit, j'en ai rien à foutre de savoir ce que tu fais, ce qui m'intéresse, c'est ta santé. Donc ils nous mettent en scène des gens qui se piquent, qui se droguent, des femmes aussi qui se prostituent. Quand bien même, quelqu'un utilise son corps pour, enfin, monétise son corps, ça le regarde. Je ne comprends pas ce genre de, qui ne sont même pas des revanches, parce qu'il n'y a pas vraiment de problème avec elles, qui sont totalement gratuites, et qui peuvent, mais vraiment, niquer des vies. Moi, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas forcément compte de l'impact, mais même, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'entourage d'Ita. Voilà, comme on a dit, c'est une famille albanaise, même si les familles françaises ou des familles de n'importe quelle origine peuvent vivre aussi mal le truc. Mais on sait que l'honneur, ça peut foutre la merde énormément dans une famille, ça peut créer des tensions, ça peut créer énormément de choses, ça peut même faire des rejets, créer des rejets intrafamiliaux qui peuvent, enfin, pour une jeune de 20 ans, qui peuvent être ultra déstabilisants. Moi, je suis content parce que, même si, voilà, elle ne prendra pas la parole parce qu'elle est ultra triste et qu'elle a du mal même à en parler sans que l'émotion revienne. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas forcément envie qu'elle s'exprime sur le sujet. Je suis désolé, ce genre d'action, on ne prend pas forcément en compte les répercussions que ça peut avoir sur une personne. et franchement, de gamine, entre guillemets, de télé qui s'embrouille pour savoir qui est la plus belle ou qui les trucs, parce que c'est juste une histoire d'égo. Est-ce que vraiment, ça mérite de pousser des gens dans un mal-être, d'humilier les gens, d'essayer de faire en sorte qu'elles soient reniées par leur famille, qu'elles soient mal vues par l'opinion publique ? J'aimerais comprendre c'est quoi le but et ça m'a même fait penser, je me suis rendu compte, encore une fois, à quel point l'être humain pouvait être tordu et ça m'avait pensé à ces gens qui connaissent leurs futures victimes, ni d'Adam ni d'Ève, mais qui vont les tuer. Elle est fou, quoi, les séries. Qui vont les assassiner parce que, dans la rue, elle n'a pas aimé sa démarche, parce qu'à un moment, elle avait quelque chose qui ne lui allait pas ou alors qui lui allait. On est vraiment dans un paroxysme complet et surtout, ce que je ne comprends pas, c'est que cette personne, moi, je l'ai vue, je l'ai fréquentée, je l'ai rencontrée. Je ne comprends pas l'acharnement. Exactement, elle a totalement l'air normale. Si je peux me permettre de dire quelque chose, quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui a tout, il n'a pas le temps, en fait. Il n'a ni le temps, ni l'envie de vouloir détruire les autres, de faire du mal, de critiquer. Ça, c'est des gens qui sont mal. C'est des gens qui sont mal dans leur vie, qui se sentent obligés de faire ça. C'est comme les personnes qui vont critiquer sur Instagram, etc. C'est des gens qui ont ce besoin. Juste un truc, maintenant qu'on sait que ça existe, le revenge pour la compagnie, il y a une règle de base. Si vous ne faites pas de news, il n'y a rien qui peut sortir. N'envoyez jamais. Le mec, il te dit je t'aime, t'es l'amour de ma vie, s'il te plaît, envoie-moi une photo d'une partie de ton corps, ne faites rien. Pas de vidéo, ne faites rien. À partir du moment où c'est dans un téléphone, ça peut sortir. Ou dans une caméra, ou quoi que ce soit. Mais ça peut sortir, le téléphone peut même se faire hacker, il peut y avoir plein de problèmes. Même si c'est l'amour de votre vie, ça va durer toujours, ne faites ni photo de partie de votre corps, ni vidéo, rien comme ça. Même si c'est dans votre téléphone. Rien, bien sûr, même si c'est dans votre propre téléphone. Elle s'est fait pirater par exemple, elle a été obligée de poster ses photos elle-même sur Instagram parce qu'il y a un mec qui la menace avec ça. C'est une actrice qui est arrivée à plein de stars en fait. Dis-toi que ça va passer, Ouna. Ne faites rien. Camille, je parle aux jeunes filles qui nous écoutent. Tu as raison, Damène. Ne faites ni photo, ni nudes, ni vidéo. Comme ça, il n'y a rien qui peut sortir. Ne faites rien du tout. Ne croyez pas. Vivez votre amour, mais vivez-le en vrai. Ne le vivez pas à travers des vidéos, des trucs. Et puis après, c'est différent. Elle avait 16 ou 17 ans. Son premier mec, c'est lui qui l'a éduqué. Donc c'était vraiment, si tu veux, c'est vraiment qu'elle y est pour rien. En fait, ça a été compliqué. C'est lui qui m'a tout appris. Et peut-être qu'il m'a appris forcément des pratiques qui ne sont pas vraiment de l'amour. Mais moi, tout ce que je l'ai appris, je l'ai appris via lui. Et je n'ai pas vraiment envie de parler de tout ça en détail parce que c'est encore difficile pour moi d'en parler. Mais je sais que le jour où je m'exprimerai, c'est quand je serai vraiment prête. Et aujourd'hui, je ne suis pas prête. Et elle s'exprimera bientôt. Vas-y, je t'en prie, Azelma. Mais même pour aller plus loin, sans parler de ce cas particulier-là, dès qu'on se médiatise un petit peu, on a droit à des harcèlements sur les réseaux sociaux. Même moi, j'en ai été victime pour d'autres sujets parce que je me bats contre des choses. Et du coup, ça ne plaît pas à certaines personnes. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est vraiment un endroit où les gens se sentent tout puissants parce qu'ils sont cachés derrière leur ordinateur. Et ça fait très peur. Quand on ne le vit pas, c'est incroyable. C'est ce que je dis à chaque fois. Le cyberharcèlement n'en parle pas assez.